coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon plan with me du mois de janvier voilà l'année 2020 est enfin terminée et on passe à 2021 donc je vous souhaite à tous une bonne année et sur ce c'est parti le thème pour ce mois de janvier est inspiré d'une couleur j'ai décidé de faire mon mois de janvier basé sur la couleur bleue voilà j'avais très envie de faire un thème avec cette couleur là dans mon belette parce que j'utilise pas trop la couleur bleue en général donc là je me suis dit ça va être l'occasion en plus ça rappelle un petit peu l'hiver et du coup à partir de cette couleur j'ai un petit peu réfléchi à ce qu'elle me faisait penser etc et c'est vrai que l'idée de l'eau est beaucoup ressortie donc j'ai décidé pour ce thème de partir sur le thème un petit peu de l'eau et en fait les cercles que je suis en train de dessiner rappelle en fait les ondes de choc quand une goutte d'eau touche la surface de l'eau tout simplement et j'ai également dessiné des petites vagues et franchement je trouve l'ensemble des deux super sympa ça a quand même un côté assez géométrique et j'aime beaucoup beaucoup ça et du coup je suis venu utiliser mes créolas super tips pour coloriser le tout voilà j'ai décidé d'utiliser plusieurs teintes de bleu et ce sont les mêmes teintes que je vais utiliser tout le long du mois pour créer une espèce d'unité au niveau des couleurs en ce qui concerne le matériel que j'utilise dans cette vidéo il vous sera totalement listé en barre d'infos donc si un produit vous intéresse que vous êtes un petit peu curieux n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos et si vous voulez en savoir encore plus sur mon matériel bullet journal j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente absolument tout le matériel que j'utilise pour mon bullet journal donc je vous mettrai également le lien de cette vidéo en barre d'infos et dans le petit i donc n'hésitez pas à aller la voir et donc voilà le résultat de ces deux premières pages et j'ai également décidé d'ajouter une ombre avec mon stylo blanc pour faire ressortir en fait le nom du mois de janvier parce que je trouvais que du coup il se fondait un petit peu trop avec les cercles de couleur en fond on passe ensuite à mon calendrier mensuel donc pareil j'ai décidé de reprendre le motif des ronds un petit peu honte de choc je sais pas trop comment l'appeler mais du coup j'en ai réalisé un petit peu partout sur le fond de mes pages et du coup ça fait vraiment ressortir le quadrillage du mois et j'aime beaucoup beaucoup le rendu quand j'avais imaginé ce thème j'avais pas pensé que dessiner des ronds à main levée allait être aussi compliqué il ya plein de fois où mon poignet lâchait du coup le rond ressemble à un ovale ou à une patate littéralement donc c'est pour ça que les ronds sont pas parfaits mais bon on fait avec et même si j'avais pris soin de dessiner au crayon avant de passer au stylo mes cercles c'est vrai que c'était la galère quand même avec le stylo surtout que là en filmant je pouvais pas bouger mon bras comme je le souhaitais mais bref je m'en suis plutôt pas mal sortie et s'il y avait de très grosses erreurs je les ai rattrapés dans la suite de cette vidéo donc normalement on n'y voit que du feu cette fois ci je n'oublie pas d'ajouter les petits numéros des jours parce que dans mes précédentes vidéos plan with me c'est toujours le truc que j'oubliais donc voilà le rendu de mon calendrier mensuel avec les numéros des jours on passe maintenant à ma page de dépenses donc comme tous les mois c'est l'endroit dans lequel je viens répertorier toutes les dépenses que j'effectue pendant le mois et ça me permet vraiment de rester à jour au niveau de mes comptes et de mes dépenses tout simplement et à côté je réalise également une page avec un slip and study tracker donc en fait c'est pour un petit peu noter combien d'heures je dors la nuit et combien d'heures je travaille pour voir si j'arrive bien à équilibrer les deux d'ailleurs j'en profite pour souhaiter bonne chance à tous les étudiants qui vont commencer cette année 2021 par une session d'examen j'en fais partie donc j'espère que tout se passera bien pour vous et je vous souhaite bonne chance on passe ensuite à ma to do list mensuelle donc j'ai décidé de faire quelque chose de très simple pour ce mois ci j'ai juste fait en fait un cadre à ma to do list avec des vagues voilà pour rappeler le thème de l'eau et à côté pour ma page de mood tracker j'ai décidé de reprendre les cercles et du coup comme ça chaque jour je vais pouvoir venir les colorier d'une couleur en fonction de l'humeur dans laquelle j'étais ce jour là et à cette page là j'ai vraiment raté mon grand cercle du coup j'ai vite fait rattraper le tout en collant un petit bout de page de bugeot par dessus mon erreur et j'ai redessiné par après et c'est vraiment la meilleure technique pour attraper vos erreurs de bullet journal on passe maintenant à la dernière page de cette vidéo qui n'est autre que mon calendrier semainier donc pareil je garde mon système de cases verticales vous commencez à le connaître maintenant si vous suivez mes vidéos et que vous regardez mes plans with me c'est vraiment pour moi la meilleure façon de s'organiser ça me permet de faire mes petites to do listes journalières etc donc c'est vraiment le top et pareil je suis venu redessiner quelques cercles pour rappeler le thème du mois et ajouter un petit peu de couleurs à tout ça et j'aime vraiment trop l'effet que ça fait voilà de faire ces cercles en fond je trouve que ça fait vraiment ressortir les cases et c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime à laisser un commentaire et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et être averti dès que je sors une nouvelle vidéo et sur ce moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine bye et je vous dis à la prochaine bye